Chers amis, nous allons élever nos pensées vers le Très-Haut, notre Père, Créateur de l'univers, Créateur de ce fluide cosmique universel, et le remercier de toutes les bontés qu'il nous donne chaque jour ici-bas, le remercier avec une infinie bonté. Merci mon Dieu d'amour, remercions aussi Jésus, notre Maître, notre modèle sur terre, qui est venu, voici tous les 18 siècles ici-bas, et qui nous apprend tant de préceptes tels que aimez-vous les uns les autres comme des frères. Merci Jésus. Christ en amour, pénétrez notre âme, irradiez notre Père-Esprit, afin que sorte de notre bouche que des mots de compassion, de bienveillance, d'amour, de tolérance, envers notre prochain. Merci Jésus pour cette lumière que tu mets sur notre chemin, et qu'à notre tour nous soyons une toute petite lumière, une petite étincelle, sur le chemin des frères et sœurs égarés. Remercions aussi tous ces bons esprits, tels que Alain Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Fico-Javier et tant d'autres qui sont venus sur terre, qui ont laissé des ouvrages écrits qui nous permettent d'évoluer, de progresser. Merci à tous ces bons esprits. Remercions les murs amis. Remercions aussi le guide de ce centre, et tous nos guides personnels ici présents. Ainsi, que le nombreux désincarnés y viennent autour de nous, nous écouter, apprendre comme nous. Merci de leur patience, de leur présence. Nous profitons aussi pour demander aux bons esprits du bien-rouleur magnétisé, l'eau que nous avons, sur chacun, chacune de nos tables, afin de profiter de ses bienfaits. Et que ces leçons d'aujourd'hui, nous soient profitables dans cette incarnation et dans d'autres. Ainsi soit-il. Merci Dominique. Bonjour Shana. Bonjour Shana. Je partage avec vous le texte. C'est le cas comme ça, mais tu penses pour qu'il y a ? Oui. On ne va pas lire le texte complet, parce que je pense qu'on fait des petits morceaux et on fait des commentaires et on avance tout ce moment. Ça va ? Donc, les fluides cosmiques universels. Les fluides cosmiques universels sont ainsi que cela a été démontré, la matière élémentaire primitive, dont les modifications et transformations constituent l'innombrable variété des corps de la nature. Chapitre 10. En tant que principe élémentaire universel, il offre deux états distincts. Celui d'éterrisation ou d'impondérabilité, que l'on peut considérer comme l'état normal primitif, et celui de matérialisation ou de pondérabilité, qui naît en quelque sorte que consécutif, le point intermédiaire est celui de la transformation du fluide en matière tangible. Mais là encore, il n'y a pas de transition brusque, car on peut considérer nos fluides impondérables comme un terme moyen entre les deux états. Chacun de ces deux états donne nécessairement lieu à des phénomènes spéciaux. Les secondes appartiennent ceux du monde visible et, au premier, ceux du monde invisible. Les uns, appelés phénomènes matériels, sont du ressort de la science proprement dite. Les autres, qualifiés de phénomènes spirituels ou psychiques, parce qu'ils se lient plus spécialement à l'existence des esprits, sont dans les attributions du spiritisme. Mais, comme la vie spirituelle et la vie corporelle sont en contact incessant, les phénomènes de ces deux ordres se présentent souvent simultanément. L'homme, à l'état d'incarnation, ne peut avoir la perception que des phénomènes psychiques qui se lient à la vie corporelle. Ceux qui sont du domaine exclusif de la vie spirituelle échappent au sens matériel et ne peuvent être perçus qu'à l'état d'esprit. Je vais lire les trois. À l'état d'éterrisation, les fluides cosmiques n'est pas uniforme. Sans cesser d'être éterrés, ils subissent des modifications aussi variées dans leur genre, et plus nombreuses peut-être qu'à l'état des matières tangibles. Ces modifications constituent des fluides distincts qui, bien que procédant du même principe, sont joués des propriétés spéciales et donnent lieu au phénomène particulier du monde invisible. Tout étant relatif, ces fluides ont pour les esprits, qui sont eux-mêmes fluidiques, d'une apparence aussi matérielles que celles des objets tangibles pour les encarner, et sont pour eux ceux qui sont pour nous les substances du monde terrestre. Ils les élaborent, les combinent pour produire des effets déterminés, comme font les hommes avec leurs matériaux, toutefois par des procédés différents. Mais là, comme ici-bas, il n'est donné qu'aux esprits les plus éclairés de comprendre les rôles des éléments constitutifs de leur monde. Les ignorants du monde invisible sont aussi incapables de s'expliquer les phénomènes dont ils sont témoins, et auxquels ils concourent souvent machinalement que les ignorants de la terre, laissons d'expliquer les effets de la lumière ou de l'électricité, de dire comment ils voient et entendent. Parfait, merci beaucoup, Dominique, Giovanna. Merci, c'est le texte du livre, je n'ai pas lu la source à la fin. C'est la Genèse, chapitre 14. C'est bien, ça va vous paraître bizarre de dire cela, mais ça m'a rendu ému à la lecture de ce texte, parce que ça m'étonne, ça m'émerveille, les insights qui sont déjà à son temps. Pour moi, il est probablement l'un des plus grands esprits qui a été sur terre dans ces deux derniers mille ans. Ça m'étonne vraiment, il y a vu tellement de choses, et je pense que de tout ce qu'il a vu, il y a laissé des traces dans ces livres, mais je crois qu'il a vu, il a compris beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de tout ce qu'il nous a laissé, je pense que c'est seulement une partie très petite et déjà immense pour nous, de tout ce qu'il a vu, qu'il a compris de ces lois-là. Et quand on parle des fluides, évidemment, je pense que, j'ai fait là une petite introduction pour peut-être mettre les choses en contexte. Les mots fluides, il y a été les mots qui Kardec pouvait utiliser à son temps, parce qu'il n'y en avait pas vraiment d'autres mots pour parler de la matière, disons, subtile. On connaissait déjà les gaz, on commençait à étudier les phénomènes électriques. Kardec était quelqu'un qui avait étudié pendant une trentaine d'années, il a commencé très jeune, les études du magnétisme, c'est dommage qu'il n'a pas pu nous laisser les livres qu'il voulait écrire, parce que dans ses écrits, il nous a laissé là des traces qui disaient, je voulais écrire un livre sur le magnétisme et le spiritisme, parce que selon lui, il était des sciences complémentaires. Plus tard, je crois qu'il a compris que l'espiritisme pouvait expliquer le magnétisme, et une partie de l'explication, on verra, est déjà dans ces textes, dans ces morceaux de textes qui sont beaucoup plus larges dans le chapitre 14. Il n'avait pas les moyens, mettons, d'utiliser les mots énergie, champ magnétique, champ électrique, qu'il n'avait pas, ces termes-là n'étaient pas encore en usage en sciences. Donc, il a exprimé avec les mots qu'il y avait, les fluides, la matière, disons, qu'on peut mouler, qu'on peut donner la forme, qu'on peut adapter à plusieurs conditions, et qui répond d'une manière plus aisée que la matière rigide, mettons, qu'il est solide, ou même les liquides. Donc, il avait, Kardec connaissait, mettons, les effets des passes magnétiques. Il connaissait la transmission de la pensée. Il connaissait la communication des esprits. Tout ça était, pour lui, quelque chose qui, dès les études du magnétisme, il connaissait déjà. Mais il était quelqu'un qui cherchait les lois des bases de tout ça. Et l'idée du fluide cosmique universel, c'est probablement un axe, là, d'explicatif très consistant, très intéressant, parce que c'est là que je disais que ça m'étonne comme il a compris les choses, parce qu'en fait, c'est ce que la science moderne est en train de faire. On est parti, et ça m'étonne, parce que, quand on lit les anciens grecs, ils cherchaient la matière primitive. Donc, un peu d'ocles, léosype, démocrite, anaxagoras, et d'autres, là, je les prononce un peu à la française, parce que j'ai plutôt les mots en portugais dans ma tête, anaxagoras, je ne sais pas en français comment on le dit, anaxagor, je ne sais pas. Je ne sais pas, non plus. Et léosype, démocrite, je pense qu'ils sont les créateurs de la théorie atomique. Mais c'est très intéressant, parce qu'il y en a, parmi ces scientifiques-là, quelques-uns qui vont dire, oh, l'univers est fait, tout ce qui est vivant et tout ce qui existe est fait d'humidité. Donc, c'est l'eau, probablement, l'élément des bases. Mais ils voyaient l'eau pas comme nous. L'eau était déjà un produit de ces fluides humides, là. Donc, ce n'est pas l'eau dans le sens qu'on voit sur Terre. C'est déjà quelque chose de primitif, de primordial. D'autres vont dire que c'est le feu. D'autres vont dire, bon, c'est la combinaison du feu, de l'eau, de terre et de l'air. Alors, il y a ici des suites. Donc, on cherchait, dès ce temps-là, la matière primordiale. Mais Kardec a compris, c'est là que je trouve génial, que cela n'expliquait pas seulement la matière. L'univers ne peut pas être une chose divisée, séparée, morcellée. Donc, il va dire, les fluides cosmiques universels, c'est cette matière complètement éthérée, qui est complètement hors nos sens. On n'est pas capable même d'imaginer. Mais que sa condensation va doucement former tous les paliers de l'univers qu'on connaît. Donc, de plus éthérée jusqu'au plus grossier, qui est celui, probablement, il peut être un adot plus grossier que le nôtre. On ne sait pas. Mais pour nous, les plus grossiers, c'est la matière, les corps, la chair que nous avons, la matière rigide dans ce monde. C'est intéressant parce que, sincèrement, j'ai comme la volonté d'aller presque morceau par morceau. Il va dire ici, les points intermédiaires et celui de la transformation du fluide en matière tangible. Mais là encore, il n'y a pas de transition brusque, car on peut considérer nos fluides impondérables comme en termes moyens entre les deux états. Donc, quels sont nos fluides impondérables ? L'électricité, le magnétisme. Même ces fluides-là sont déjà une transformation de cette matière primordiale en matière rigide qui va se faire doucement. Mais la science moderne, elle a fait le chemin inverse. On a commencé à chercher, là, avec les anciens grecs. La théorie des atomes a été élaborée. Ça a passé 2000 ans pour qu'on puisse l'achever. Et là, on constate que les protons, les électrons et les neutrons sont en fait des particules composées d'autres sous-particules. Donc, on va parler des fermions et des baryons. Les fermions sont les particules, les baryons sont les... comme les ciments qui vont coller ces choses. Mais là, on commence à rentrer dans un univers effrayant qui n'a pas de sens parce qu'ils sont des sous-particules qui n'ont presque pas de matière, qui vont former la matière. c'est comme si on rentrait dans un conte de feu. Des feux. C'est ça? Non. Le feu, c'est fou. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est comme si on rentrait dans ces histoires bizarres, là, d'Alice, dans le monde des merveilles, que les choses bougent d'une manière. Et c'est là qu'il y a des physiciens qui ont dit, mais quand on commence à décrire ces choses-là, c'est comme si on parlait de la mystique, des Indiens, de 3 000, 5 000 années, qui parlait de la danse mystique de Shiva qui va former l'univers. Et c'est intéressant parce que plus on va, plus la science avance dans cette matière éthérée, sur laquelle on a encore un contrôle, plus ou moins, plus, à mon avis, on s'y rapproche d'aller vers cet univers qui, pour nous, c'est là les plans spirituels. Cependant, ce que Kardec va nous dire, les plans spirituels, c'est former du fluide cosmique universel. C'est comme si on avait, là, des paliers de l'univers qui vont se former comme des couches. Mais l'intéressant, c'est qu'il va dire dans les troisièmes items, pour les esprits, leur monde, à eux, c'est si solide qu'il est nôtre pour nous. Et c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup d'espirites qui vont avoir des difficultés, même, pour comprendre ça, parce qu'il dit, ah, ces choses-là qu'André-Louis décrit ne prennent pas de sens, ça ne se peut pas. Pourquoi on aurait des hôpitaux dans les plans spirituels, des écoles, des routes, mais c'est un monde comme les nôtres. C'est tout simplement ça. Les esprits sont enveloppés d'une matière qu'on appelle les périsprits, mais c'est long ce qu'ils disent dans ces textes-là. Même dans les plans spirituels, il y a des degrés d'éthérisation qui vont de plus en plus, de plus grossier vers les moins grossiers. Donc, on peut parler là d'autres mondes, même dans les mondes spirituels, et qui vont être de plus en plus éthérés, donc, correspondants des niveaux de la matière qui, pour nous, sont encore insensés. On n'est pas capable d'y arriver et d'y penser. Mais la similarité nous donne la permission de dire, ce sont tout simplement des mondes comme les nôtres, tout simplement dans un état de matière qui n'est pas pareil au nôtre. Donc, il est phénomène. Qu'est-ce que nous avons en commun avec les esprits? On est aussi formé des périsprits. Et les esprits, à ce moment-ci, sont autour de nous. Ils n'ont pas encore physique, mais ils en ont un périsprits. Et c'est là que tous les phénomènes de la transmission de la pensée, de la médionnité, de la magnétisation, vont s'expliquer. Parce que nous avons aussi cette constitution-là. Donc, comment peut-on transmettre la pensée? Bon, on n'est pas dans l'univers physique. Parce que la pensée, elle va se transmettre de manière instantanée, même plus rapide que la vitesse de la lumière. La vision à distance, même chose. Donc, Alain Kardec a compris que tous ces phénomènes-là, on avait les moyens de les expliquer si on comprenait la constitution de l'univers. Donc, on est là dans trois items de ces chapitres. Mais je pense qu'on pourrait arrêter. Il y a des phrases là, des petits détails qui sont déjà assez larges pour notre réflexion. Bon, je vous fatigue là parce que c'est un sujet complexe. mais en fait pour nous un espiritisme, c'est essentiel cette compréhension-là. Si nous allons travailler avec la magnétisation, les passes, la transmission d'énergie pour tous les moyens, parce qu'on peut magnétiser par la pensée, on peut magnétiser par la prière, on peut influencer les gens autour de nous par la pensée et par nos vibrations. Dans ce sens-là, il faut qu'on ait un peu de connaissances sur les aspects techniques de tout ça. C'est un monde qui Kardec va dire dans un certain là, j'aurais dû les marquer, mais il va dire ces deux phénomènes-là, on a les phénomènes du monde tangible, qui sont ceux que la science va s'occuper et ces mondes spirituels, qui sont ceux qui vont se passer au-delà de nos capacités de perception. Notre science avance, mais on n'est pas rendu encore à la possibilité ou à la capacité de rentrer, faire nos instruments, rentrer dans la perception du plan spirituel. On n'est pas rendu là, mais je pense que ça ne va pas très loin. on a des instruments, des scanners, ce sont vraiment des outils qui commencent à être de plus en plus performants, et cela peut nous amener à un moment donné rentrer dans cet univers qui pour nous est encore inaccessible. cependant, pour la personne en soi, ce n'est pas inaccessible. On peut s'y rendre facilement parce qu'on n'a pas à y aller, on est déjà là. Donc, ça suffit d'ouvrir notre perception. C'est quoi le développement de la médianité? C'est quoi la méditation? C'est quoi la prière? C'est quoi la manipulation de ces énergies? C'est rien d'autres qui être déjà en train d'agir dans cet univers-là. Mais il faut évidemment qu'on commence à l'étudier, à perfectionner, qu'on fasse attention à tout ce qu'on lit, parce qu'il y a beaucoup de choses là qui sont bien cachées. Pas cachées dans le sens qu'elles étaient cachées, mais qu'on passe par-dessus sans se rendre compte. Voilà, on a déjà une main levée, donc je vous passe, je vous laisse la parole. C'est ça? En fait, c'est une question. Bon, on n'écoute pas, mais moi, je veux juste vous dire, c'est toi-même qui as dit pour nous, l'affaire de la cibola, comment ça fait la cibola? Oignon. Oignon, c'est comme les oignons, mais Mars, les planètes Mars, on entend dans l'espiritisme qu'il est, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il est habité avec des êtres plus supérieurs que nous. Là, on ne voit pas, parce que quand on voit les images aujourd'hui, des photos de Mars, on ne voit rien, on voit un planète avec des sables, mais rien. Et qu'est-ce qu'on entend parler, c'est que Mars est très joli, c'est très beau, il y avait des gens, est-ce que ça, ça faisait partie de nous, comment expliquer ça, ou ça, ce n'est pas vrai, comment expliquer tout ça, César? Oui, c'est une bonne question, Fabio, parce qu'on lit ça même dans les livres, dans la revue Espirit, on a là des descriptions de la vie sur Júpiter ou Saturne, la première chose, il faut qu'on fasse attention, c'est qu'exactement en face des textes qu'on a lits, là, qu'on vient de lire, les niveaux des possibilités de formation de la matière et de la vie par conséquent sont infinis. Donc, est-ce que les esprits qui nous ont décrit ça parlaient d'une vie matérielle au sens de la Terre ou d'une vie matérielle au sens d'une autre dimension de matière de ces planètes-là? Oui, c'est exactement ça que j'avais dit. Donc, il faut qu'on fasse attention parce que pour nous, c'est complètement, on n'est pas capable de penser à la matière, même à la matière la plus grossière qui est sous les points de vie de la matière qu'on connaît. Est-ce que la matière qu'on connaît, c'est la matière qui compose ce monde-là? en partie, oui. On sait que la planète Mars ou la planète Júpiter, mettons, Júpiter est un géant gazeux. Il est majoritairement formé de gaz. Saturne, la même chose. Mais est-ce qu'on a été capable d'y voir à l'intérieur de la planète? Est-ce qu'on a là un genre de matière où ces esprits parlaient de la vie dans les civilisations spirituelles? Parce que ce n'est pas clair à mon avis dans les textes. Dire qu'il y a des esprits qui habitent, c'est une chose. Dire qu'ils habitent et qu'ils sont dans le même niveau de matière que nous, c'est une autre chose. Et ça n'était pas clair. Je pense que c'est plutôt qu'ils ont une vie dans un autre type de matière que ce n'est pas la nôtre ici. Tout simplement spirituelle. Parce que si par exemple je pensais, si par exemple quelqu'un nous disait c'est possible d'avoir des vies sous l'eau, dans les océans. Si on ne voyait pas les poissons, on ne croyait pas que ce serait possible d'avoir des vies dans l'eau. Parce qu'on ne peut pas vivre dans l'eau. Mais on voit les poissons, ils sont là et ils ont une vie. Mais je pense que si on prend cet exemple-là et on pense dans une autre planète, parce que ce serait impossible que Dieu ait créé des temps de planètes pour ne rien avoir dans ces planètes-là. Donc, je pense que c'est, à mon avis, je ne sais pas, je n'ai jamais lu rien, mais ce sont des genres de vies dans un autre genre de matière qu'on ne peut pas percevoir que les équipements qui ont été envoyés là-bas, les équipements qui ont été envoyés là-bas sont pour mesurer la matière que nous avons ici par la matière qu'ils ont là-bas. Donc, ces instruments-là, ils ne sont pas capables de photographier, de détecter ce genre de matière qui sont sur ces autres planètes. Je peux donner peut-être un exemple, Fabio. Supposons que, c'est extrême cet exemple-là, ce n'est pas le cas, mais on sait déjà, on connaît une douzaine de particules qui forment notre planète. Et on sait que ces particules ont des antiparticules qui sont très difficiles à détecter, mais qu'on est capable quand même, mais qu'on n'a pas de machine photo pour ces particules-là, on n'a pas des... Mais si on a des antiparticules, on peut avoir de l'antimatière. C'est de la matière, mais antimatière par rapport à notre matière. Donc, imaginons qu'on va sur la planète, une planète X, Y et qu'on amène des équipements pour photographier la matière, analyser les spectres de lumière et tout ça que nous connaissons pour l'instinct. On va chercher nous-mêmes là-bas, mais des fois, ils sont faits d'une... Supposons qu'ils sont faits d'antimatière. Je donne un exemple. Nos équipements qui sont dans les sondes espatiales et tout ça, ils ne sont pas conçus pour détecter ça. et on va chercher la matière, les atomes qu'on connaît, les fréquences de lumière qu'on connaît, etc., etc. Donc, ce que Giovanna nous dit, c'est peut-être qu'ils sont formés d'un type de matière qui nous échappe pour l'instinct. ou peut-être, Fabio, ils sont tout simplement en train de décrire la vie dans les civilisations spirituelles qui sont dans ces planètes-là. Parce que si elle n'a de la vie sur la planète Mars, elle s'y cache quelque part au sous-sol. parce que pour l'instant, on n'a rien trouvé. Cette semaine, on était dans les médias une supposée ouverture qui rassemble une porte, semblable à une porte dans une montagne. Il y a des théories qui disent qu'ils ont eu une guerre atomique et qu'ils ont été obligés de fouiller la surface et pour s'y cacher dans les sous-sols. Est-ce possible? Oui, c'est possible parce que c'est là pour nous arriver sur Terre et on en laisse se cacher où? Donc, on serait obligés d'ici s'enfouir dans les sous-sols parce que ça serait peut-être le seul endroit qu'on serait capable de survivre. Mais là, s'ils sont là, on va les trouver. Peut-être qu'ils s'y cachent parce qu'ils savent que nous sommes fous. comme ils sont plus intelligents et ils ne veulent pas rentrer en contact. Mais s'ils sont là, on va les trouver plus tôt ou plus tard. Ou peut-être qu'on les a trouvés déjà et les agences des pays responsables ne veulent pas nous dire. Mais ça serait difficile de cacher ça à l'humanité. Ça serait très difficile. Donc Mais c'est ça. Quand on parle par exemple des mondes des mondes parallèles, on parle par exemple de la même chose. C'est comme l'oignon. C'est les mêmes entre guillemets objets mais qu'il y a des des touches ou des couches qu'on ne voit pas. On ne parle pas de deux objets différents par exemple. Il n'y a pas un Mars pour nous ou un Mars pour eux. C'est par exemple c'est les mêmes objets mais avec deux Parce que la planète Mars qu'on connaît elle a fait partie de ce niveau de l'oignon qui est la matière que nous connaissons. Mais supposons que comme sur Terre on a un plan spirituel sur Terre. Donc sur la planète Mars on a aussi un plan spirituel formé de la même matière qui est sur Terre. C'est la deuxième couche la deuxième couche t'es l'oignon disons comme ça. Mais ça me fait penser que peut-être quelqu'un peut voir la Terre pas comme nous nous voyons vous comprenez peut-être quelqu'un de plus grossière que nous comme tu as dit peut-être et s'il y avait une autre planète qui voit la Terre mais elles sont plus grossières que nous elles vont voir la Terre peut-être juste des sables ils nous sont là je pense qu'il peut arriver quelque chose comme ça. Oui tu appliques les mêmes raisonnements qu'on appliquait à ceux qui sont plus évolués mais pensons à quelqu'un qui n'a pas notre comme tu disais plus grossier que nous ou qui sont dans un état de matière différent des nôtres il ne serait pas capable de nous voir il serait capable de voir mettons supposons qu'est-ce qu'on voit sur la planète Mars ce qu'on est capable de détecter peut-être qu'il y en a des formes de vie qui nous échappent pour l'instant tout simplement parce qu'on n'est pas capable de détecter mais là si on n'est pas capable de détecter c'est peut-être parce qu'ils sont dans un niveau de matière qui est probablement le niveau spirituel parce que tout ce qui est formé des atomes du tableau périodique on est capable de détecter donc ça veut dire que s'il y a de la vie formée de ces éléments bon elle n'est pas formée de ces éléments parce que si elle était formée de ces éléments on serait capable de les détecter donc quand on a on lit ce type de description il dit Mozart vivait vit sur la planète Júpiter mais il vit Mozart est un esprit donc il vit comment là-bas probablement comme un esprit ou peut-être dans un état de matière qui nous échappe parce que pour l'instant tout ce qu'on peut détecter c'est la matière qu'on connaît avec la science qu'on a mais c'est certain que tout ça est très limité est-ce qu'on sait vraiment est-ce qu'on connaît vraiment la matière on sait déjà tout sur la matière non on est très loin mais là on a plusieurs mains donc Laurence Annaëlle et après Dominique oui en fait j'ai noté des petites choses au fur et à mesure que tout le monde parlait donc je vais essayer d'être concise déjà par rapport à ce dont on parle là tout de suite pour la planète Mars j'ai cherché j'ai retrouvé son nom je ne le connais pas par cœur c'est Boriska Kiprianovitch je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeune voilà qui a des souvenirs d'une incarnation sur la planète Mars et justement d'après ce que j'ai retenu de ce que j'avais lu c'est un jeune qui a maintenant 20 ans mais dès l'âge de 7 ans à peu près je crois il y a beaucoup de choses qui circulent sur lui sur internet disponibles et il avait justement dans une réunion avec ses parents et des amis et il avait pris la parole qui n'était pas forcément pour un enfant il avait un peu monopolisé l'attention pour parler de souvenirs qu'il avait d'une vie antérieure sur Mars et il avait des connaissances par rapport aux planètes etc et même sur les lois de l'univers etc il connaissait énormément de choses et donc il s'est avéré que tout ce que disait cet enfant était vrai ensuite en faisant des recherches en tout cas des connaissances en matière de planètes etc et justement il me semble bien qu'il disait il essayait de mettre en garde l'humanité d'une certaine façon sur Terre en disant sur ma planète je me souviens d'être venue voir la Terre à l'époque où vous étiez très je ne sais même pas s'il y avait déjà de la vie sur Terre ou en tout cas on était peut-être encore des hommes préhistoriques et il disait qu'il y avait eu d'après nos souvenirs justement ils avaient détruit la planète par l'arme atomique et qu'ils craignaient puisque nous on était arrivés au même niveau de connaissances scientifiques avec une évolution morale qui ne nous permettait pas d'en faire un bon usage voilà donc ça c'était pour l'histoire de la vie sur Mars et en fait je voulais proposer un petit condensé alors qu'il n'est pas de moi je l'ai entendu dans une conférence de Divaldo Franco et je trouvais ça assez juste pour cette histoire justement d'éther et de matière enfin voilà c'est très simple donc ça va être cool c'est de considérer que la matière c'est de l'énergie compactée et que qu'est-ce que j'ai dit non l'énergie c'est de la matière compactée et la matière c'est de l'énergie éclatée non c'est pas ça non j'y arrive pas alors dans le bon sens on recommence oui je l'ai écrit à l'envers alors c'est clair dans ma tête mais là si on pouvait effacer ça serait mieux donc je reprends en fait il ne faut pas que je le lise il faut que je le réfléchisse et que je le dise donc la matière c'est de l'énergie compactée c'est bien ça et l'énergie c'est de si c'est de la matière éclatée bah c'est ça oui bon je te laisse reprendre le fil César parce que je m'égare je me perds est-ce que tu peux lire pour nous l'item 6 euh là je vais le mettre ici Giovanna va le mettre là tout de suite je ne peux pas mais je peux si tu veux merci qui connaît qui connaît d'ailleurs la constitution intime de la matière tangible elle n'est peut-être compacte que par rapport à nos sens et ce qui le prouverait c'est la facilité avec laquelle elle est traversée par les fluides spirituels et les esprits auxquels elle ne fait pas plus obstacle que les corps transparents non font à la lumière la matière tangible ayant pour élément primitif le fluide cosmique éthéré doit pouvoir en se désagrégeant retourner à l'état d'éthérisation comme le diamant le plus dur des corps peut se volatiliser en gaz impalpable la solidification de la matière n'est en réalité qu'un état transitoire du fluide universel qui peut retourner à son état primitif quand les conditions de cohésion cessent d'exister qui sait même si à l'état de tangibilité la matière n'est pas susceptible d'acquérir une sorte d'éthérisation qui lui donnerait les propriétés particulières certains phénomènes qui paraissent authentiques tendraient à le faire supposer nous ne possédons encore que les jalons du monde invisible et l'avenir nous réserve sans doute la connaissance de nouvelles lois qui nous permettront de comprendre ce qui est encore pour nous un mystère Jan Kardec la Genèse chapitre 14 donc ce qu'il y a à venir là c'est la loi d'Einstein ce que tu viens de dire la matière tangible n'est que la lumière condensée parce que l'énergie n'est fait que des photons la matière n'est fait que des photons donc des petits paquets de lumière qui se condensent à notre niveau et qui peut retourner à ce niveau d'énergie mais là encore on parle des matières c'est ça et en fait si on va un peu plus loin on peut comprendre en tout cas ce que j'ai compris mais aussi que je me trompe c'est que plus l'esprit évolue et plus il est en capacité justement d'organiser cette énergie pour faire de la matière justement d'où les mondes les mondes les plus évolués où les esprits sont en capacité de faire de la matière en fait s'ils en ont besoin à un certain moment ou de créer des paysages et à d'autres moments au contraire de revenir à l'énergie et c'est là que j'ai de la difficulté à dire pourquoi j'étais ému parce que j'ai compris qu'Alain Kardec avait compris ces choses-là mettons plus on va vers l'étérée plus on va vers l'univers qu'on peut contrôler par la conscience c'est là les trucs donc l'univers dans lequel nous sommes est accessible dans tous ces niveaux c'est notre évolution qui nous limite il a si on comprend ça comment Jésus a été capable de transformer de l'eau en vin il a agi où son action s'était passée où comment il était capable de guérir un lépreux 10 lépreux comment il était capable de se maintenir sur l'eau se déplacer tranquillement sur l'eau donc c'est certain qu'on est en face d'une conscience pour laquelle la matière n'est rien parce qu'il agit dans les éléments là à la base de la matière qui sont censés contrôler par la conscience donc en fait notre processus d'évolution c'est tout simplement acquérir cette capacité de devenir des consciences capables de contrôler l'univers au point qu'on a comme Emmanuel nous explique que Jésus était à la base de la construction de notre planète mais on se dit comment ça se peut c'est là c'est pas possible non c'est parfaitement possible parce que plus la matière c'est qui qui va originer la matière grossière c'est la matière éthérée et plus on va vers la matière éthérée plus on est dans l'univers qui est contrôlé par la conscience et la volonté donc c'est tout lié c'est ça qui m'étonnait chez Kardec nous on est là en train de travailler pour comprendre il a tout compris il connaissait pas la loi d'Einstein il connaissait pas la quantique il connaissait rien de ça mais dans ces ces items-ci là il a déjà laissé entendre qu'il voyait déjà tout ça venir donc c'est pour moi c'est c'est pousse-tout-flange j'ai dit mais on dirait que cet homme-là il y avait des choses qu'il n'était même pas capable d'expliquer probablement mais il y voyait déjà mais combien de choses il y a compris qu'il lui manquait les mots les moyens même d'expliquer ce qu'il y avait déjà compris donc bon voilà on avance Annaëlle et après Dominique moi je sais pas si ça peut faire avancer la réunion parce que ça faisait enfin c'était en lien à ce qu'on disait tout à l'heure c'est juste par rapport au fait que des fois sur par exemple la planète Mars on ne voit pas forcément malgré l'évolution technologique etc qu'il y a de de la vie et en fait moi c'est vraiment juste une intuition personnelle que je vous partage c'est je pense beaucoup je suis fascinée en fait par les fonds marins et parce que ça représente juste plus de la moitié de notre planète et en fait c'est c'est les zones qu'on connaît le moins et malgré je m'étais beaucoup intéressée à ce sujet et je sais que malgré toutes nos avancées scientifiques nos progrès en termes de machines de sciences etc on n'arrive pas à explorer ces fameux fonds parce que la pression est tellement forte que c'est juste pas possible pour l'instant et il y a certes une forme de frustration dans le sens pourquoi on n'y arrive pas alors qu'on arrive à faire tellement de choses mais d'un autre côté enfin pour moi c'est aussi qu'il y a peut-être un moment il faut accepter qu'il faut juste pas forcer qu'il y a peut-être des choses qu'il faut peut-être pas aller voir en bas ou peut-être autre chose mais voilà c'est juste c'était juste ça que je voulais partager c'est peut-être que là au vraiment fin fond des océans il y a peut-être de la vie on n'en sait rien du tout il y a peut-être une autre dimension ou je sais pas et pourtant on sait que ça existe mais c'est super Annaëlle parce que c'est tu vois là tu nous dis quelque chose on connait même pas notre planète on connait même pas toutes les formes de vie qu'il y a sur notre planète ou même les possibilités de vie qu'il y a sur notre planète et je sais pas ta vie le film l'abîme ça me dit rien regarde parce que c'est c'est très 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 beau très intéressant et là il parle d'une civilisation en fait c'est une des thèses qu'on a par rapport à la vie des extraterrestres qu'il y en a quelques-uns qui se sont cachés au fond des océans vraiment au très fond des océans d'accord merci beaucoup tu verras c'est c'est avec Mastrantonio l'acteur là c'est un de mes préférés j'adore son son travail et je vais me rappeler son nom mais c'est ça même sur notre planète on a des formes de vie que nous peut-être nous savons rien même à l'intérieur de la partie solide on sait pas beaucoup donc on a des théories on a des mais on sait pas vraiment on connait pas vraiment parce qu'exactement comme Annaëlle disait les conditions pour y arriver sont tellement difficiles que c'est plus facile sortir de la terre qu'il y ait d'aller au fond des océans et dans les noyaux solides donc voilà mais merci Annaëlle Dominique oui je voulais partager avec vous une lecture que j'ai eue cette semaine sur un livre qui a été recommandé par Laurence en partage sur Whatsapp c'est la médecine de l'âme et à un moment l'esprit Joseph Kleeber parle de de fluide vital des plantes qui est qui est appelé aussi fluide tellurique et ben nous savons que nous baignons tous dans ce fluide cosmique universel que ce soit le règne animal le règne humain donc nous-mêmes minéral ou végétal et je suis émerveillé comme tu dis César parce que certains esprits parlent de ressourcement énergétique en allant dans les forêts par exemple en randonnant à un endroit qui a été appelé par le passé un endroit tellurique hautement tellurique donc chargé de cette énergie et effectivement le soir on a du mal à dormir parce qu'on est rempli de cette énergie et ça fait partie de ce fluide cosmique universel qui est transformé en étage comme tu expliquais au début et moi ça m'émerveille ça m'émeut parce que c'est des choses qu'on ne sait pas et qu'on découvre et que à un certain degré de notre évolution ben certaines personnes passent à côté de ça c'est dommage c'est dommage donc voilà c'est en fait Dominique soulignait là un des aspects du fluide cosmique universel une de ces transformations c'est le fluide vital ou l'énergie de la vie donc qui imprègne toutes les choses qui sont vivantes et même notre atmosphère parce que les indiens parlaient du prana cette énergie qui nous vient du soleil et qui va imprégner toutes les créatures qu'est-ce qu'ils font les plantes ils absorbent la lumière pour la transformer en vie donc c'est un processus quand on mange des végétaux on est en train de manger du soleil c'est tout simple comme ça les graines aussi tout ce qui est végétaux végétal c'est tout simplement ça donc cette énergie est à notre disposition elle est chez les plantes elle est dans toutes les dans l'eau dans l'air dans la respiration donc on a là toute une médecine qui commence déjà à être bâtie ça c'est très intéressant mais Shana oui en fait concernant ce que Dominique a parlé parce qu'au début quand on était en train de lire les textes ça ça m'est venu une réflexion par rapport justement les aliments parce qu'on a la tendance à penser que tout ce qu'on mange ça devrait nous faire du bien principalement si ça vient de la nature mais si on pense que les aliments les végétaux aussi ils ont aussi ressort des fluides d'énergie et peut-être que je voyage trop là mais en tout cas je vais quand même exprimer ma réflexion mais nous aussi qu'est-ce qu'on dit par rapport à l'énergie des fois c'est pas toutes les énergies qu'on veut attirer il y a des énergies qui sont pas bonnes qui sont pas dans la même vibration que nous et que ça veut pas dire qu'ils vont nous faire bien donc là peut-être que je vais aller trop mais je pense par rapport aux aliments peut-être que certains aliments vont pas nous convenir dans un moment donné vu que l'énergie qu'ils vont nous apporter c'est pas exactement la selle qu'on vit de la selle qu'on cherche c'est pas parce que ça vient de la nature que ça veut dire que ça nous fait du bien on peut pas manger toutes sortes de plantes on peut pas manger toutes sortes d'aliments parce qu'il y a certaines qui nous font mal donc là je me demande dans l'énergie qu'on a présentement donc je pense si on a une personne malade puis est-ce que c'est toutes sortes d'aliments qu'elle devrait manger là je parle même pas des aliments industriels je me concentre sur les aliments végétals qui viennent de la nature donc peut-être qu'il y a certains aliments qui devraient être ciblés pour justement être alignés avec l'énergie qui est là présentement qui peut-être c'est une énergie plus basse plus haute on sait pas mais qui peut-être si on met trop haute il la reconnaît pas il va faire beaucoup d'efforts pour aller la chercher et ça peut la repousser si on met trop bas ça va pas l'aider nécessairement mais qu'il soit un aliment qui va avoir une émission d'énergie que ça coïncide avec celle qu'il y a besoin dans le moment je fais cette analyse-là parce que ça me fait penser à ce que la médecine la nutrition a présentement que c'est des diètes génétiquement compatibles donc je fais cette réflexion par rapport à ça donc je lance là je m'excuse peut-être que je suis allée trop loin peut-être que ça fait aucun sens mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai eu en tête et l'autre chose que ça me fait penser que c'est encore par rapport à ça c'est que des fois on est habitué à juste reproduire ce qu'on connaît donc ce que je veux dire c'était c'était quoi les bouts exactement c'est vraiment c'est nous dépasser dépasser c'est la façon comme nous sommes habitués à voir parce que c'est la façon que l'on connaît et là quand on discutait par rapport à la planète Mars avec des équipements qui ont été envoyés là-bas qui font justement qui vont aller chercher ce que nous connaissons déjà donc quand on va regarder nous-mêmes c'est qu'on cherche on cherche ce qu'on connaît mais quand le but en fait c'est aller chercher des solutions qui dépassent donc c'est quoi les conflits c'est qu'on veut trouver des solutions des mêmes solutions pour des problèmes qui sont différents qui ça n'existe pas et là on se sent bloqué parce qu'il faut justement se dépasser il faut ouvrir la tête justement pour aller chercher des possibilités et un autre commentaire que je voulais faire c'est par rapport quand on parlait on parlait du pensée de la conscience que César disait on sait que les esprits ils sont capables par les pensées par la volonté de toucher de notre matière peut-être que je ne veux pas exprimer avec des bons mots mais peut-être que vous allez m'essuyer dans le sens je veux dire il peut déplacer au meuble il peut déplacer des éléments de notre matière pourquoi ça fait penser qu'avec notre volonté on ne pourrait pas faire le contraire non plus peut-être qu'on devrait encore évoluer beaucoup dans ce sens mais ça ne veut pas dire que c'est impossible c'était ça peut-être la conscience la pensée c'était ça peut-être le chemin qu'on devrait faire dans ce sens-là donc c'est c'est le commentaire je vous laisse je peux réagir en fait en commençant par la fin ce que tu dis là c'est exactement ce qu'on disait tantôt quand on parlait de Jésus tout est connecté nous pouvons agir sur la matière et nous pouvons agir même sur le plan spirituel et nous pouvons agir sur notre corps spirituel pour changer notre corps physique mais c'est ça les trucs des thérapies qui dépassent la médecine donc où est-ce qu'on va agir on va agir sur le corps spirituel qui est la source des fois de problèmes tandis que la médecine elle va agir sur le corps elle va mesurer les hormones elle va mesurer elle va dire les problèmes sont dans tel gène elle va dire c'est ce qu'elle est capable de voir mais à quel point peut-on agir sur parce que le monde physique c'est ce qu'on appelle le monde des effets le monde des causes c'est le monde spirituel c'est de là qui vient le monde physique c'est ce monde là qui a bâti notre corps notre périsprit donc cela a été fait ah mais on ne peut pas changer mais comme comme non quand Jésus fait guérir un lépreux mais qui a déjà vu des photos de la lèpre dans ses états avancés sait que c'est quelque chose d'épouvantable et donc quand quelqu'un est capable d'agir à ce niveau là sur la matière mais c'est certain qu'on parle là de Jésus mais à quel point sommes-nous capables on n'a jamais essayé donc peut-être je ne peux pas régler un gros problème mais je peux éviter pas mal de problèmes ou peut-être même guérir c'est quoi la transmission de l'énergie par les passes la magnétisation de l'eau Alain Kardec va expliquer ça dans les textes c'est tout simplement dans quelques-uns de ces textes c'est tout simplement c'est quoi l'eau magnétisée c'est la dissolution de l'énergie dans l'eau c'est comme si on prenait un morceau de sel et on lui faisait du sel des tables mettons et on lui mettait dans l'eau il va être là et on va sentir que les goûts changent qu'il y a des propriétés qui changent donc mais si on peut magnétiser l'eau pourquoi ne peut-on pas le faire avec le corps qui est 70% de l'eau donc quel est l'effet de la prière et de la pensée sur le corps donc on est là en face quand on lit un chapitre comme celui-là en fait on est en face de tous ces énigmes Ishana là en revenant un peu sur les choses qu'il t'a dit dire que tous les êtres vivants et végétaux en nom de l'énergie ne savent pas dire qu'on doit tous les manger et qu'il va tout nous faire bien donc c'est certain que non donc il faut tout simplement est-ce qu'il y a des aliments plus appropriés en type de génétique certainement comme à moi m'arrive quelque chose de très bizarre mais que j'ai toujours obéi il y a des jours que je vois là un beau fruit ou n'importe quel type d'aliment je regarde et je dis non non ça va pas Giovanna des fois a trouvé étrange elle dit mais tu adores les mélons doux j'ai dit oui mais aujourd'hui non ça va pas donc notre corps nous dit à moi ça m'arrive souvent ça pour les sucres c'est compliqué parce que les sucres ne sont jamais mauvais donc plus on en mange plus c'est bon donc c'est jamais assez donc il faut y manger il arrête de manger d'autres choses pour manger du sucre après je compense mais voilà il faut sentir il faut qu'on le sente et si on donne quelque chose là c'est pour ça que j'ai ce bon sens là Shana elle est primordiale je vois des jeunes filles brésiliennes là qui arrivent ici au Québec le Québec c'est merveilleux il y a beaucoup de choses qui sont tout est encadré ici ok j'ai jamais vu je connais pas assez comparativement au Brésil j'ai jamais vu autant d'encadrements c'est ce qui explique que ça fonctionne bien mais c'est fou aussi parce que là tu vas nourrir ton enfant donc là il y a une infirmière qui va te dire on a des recherches qui dit qu'il faut lui mettre à tant de degrés la tête tournée tant de degrés mais voyons ça fait des milliers d'années qu'on nourrit les enfants on les met là et c'est tout on va trouver instantivement les moyens de le faire mais là je voyais une fille là qu'elle apprenait les règles les mesures pour mesurer les angles non c'est pas dans là j'exagère mais elle essayait ok mais non les brocolis sont merveilleux pour la santé mais tu donnes à ton enfant et il vomit mais pour lui c'est pas bon il faut qu'on trouve là pour lui l'autre chose donc c'est bon sens cela d'obéir notre corps de respecter les énergies qui sont en nous il y a des gens qui des fois ont le sein qui nous font mal et on va dire à notre enfant allez-y avec ton bon ami mais c'est pas un bon ami il se sent pas bien avec lui donc est-ce qu'il faut qu'on écoute ce qui est en nous qu'on écoute les énergies parce que c'est là qui je pense qu'il faut qu'on fasse un effort pour développer cette capacité de perception parce que sinon c'est ce qu'Alain Kardec disait dans les textes il y a un univers qui est tangible qui est du domaine de la science il y en a il y en a un qui est intangible qui est du domaine de l'espiritisme mais ces deux univers ne sont pas séparés ils sont tous connectés donc un jour il n'y aura pas cette distinction entre phénomène étudié par l'espiritisme et phénomène étudié par la science ça va être tout simplement une seule chose mais pour l'instant pour l'instant on n'a pas la science qui rend doucement là les scientifiques qui sont plus malins plus éveillés ils savent déjà qu'ils sont plus rapides et du vent dans ce sens là ils vont se distinguer d'autres qui sont en arrière qui sont encore attachés à un paradigme qui est déjà en train d'épuiser et qui est déjà épuisé en fait donc c'est pour ça qu'il y a des scientifiques ils se guident par la compétition les scientifiques ils ne vont pas vers les spirituels nécessairement parce qu'ils sont plus spiritualisés parce qu'on vit là quelque chose qui est capable de les amener plus loin que les autres tant mieux qu'ils le fassent pour les raisons pour les mauvaises raisons ou pour n'importe quelle raison qu'ils arrivent c'est ce qui nous importe qui nous intéresse mais nous est-ce qu'on doit attendre tout ça non il y a beaucoup de livres qui ont été déjà écrits il y a beaucoup d'indications les livres d'André Louise les livres des magnétisaires de l'époque de Kardec sont pleins de trucs est-ce que tout cela on doit trier tout cela c'est évident et pour moi c'est très simple on utilise Kardec et Chico comme les paramètres pour mesurer les choses parce qu'ils nous ont pas mal bien guidés donc on peut lire sur la médecine spirituelle sur les végétaux mettons la fille Yuri elle a travaillé elle a fait des formations sur la médecine comment s'appelle Yuri je m'échappe les mots herboriste voilà donc c'est tout un domaine ça et nous on n'utilise très peu est-ce qu'on pense que Dieu a créé quelque chose d'inutile donc on a des milliers des plantes et la médecine que nous connaissons elle ne trouve rien vous savez comment ça fonctionne l'industrie pharmaceutique on prend on a des appareils ok on prend là un spectre photomètre on prend un morceau d'une plante du tabac on les dilue on les met dans un solvant organique et on les met dans la machine dans la machine la machine est capable de détecter les substances elle en a 1500 et là les scientifiques regardent l'autre dit pi qu'est-ce qu'ils font ils vont en Amazonie ils cherchent un chamin le chamin dit cette plante-là quand vous avez mal de ventre vous la mâchez et vous crachez ah oui ou vous la mangez vous prenez telle chose ou vous faites un thé de telle plante donc les scientifiques à ce moment-là ils savent déjà que dans cette plante-là ils savent déjà ils savent déjà pluriel ah ok ils savent déjà que dans cette plante-là mais j'ai pensé au sanglier c'est à part on reste scientifique il sait déjà il sait déjà qu'il est là il sait que c'est mon prof d'organique qui m'a raconté la première fois parce que lui il faisait la même chose ils vont en Amazonie ils disent ah cette plante-là ça fait ça fait bien pour les mâles de ventre ok donc là ils sont déjà guidés et là ils vont comparer avec les substances qu'ils connaissent déjà ils vont dire ah c'est probablement celle-là donc cela peut économiser une dizaine d'années de recherche comment les chamans savaient ça les milliers d'années des tests empiriques là on va isoler la substance on va la mettre au marché à un prix faramineux et on ne donne rien au chaman donc on devrait au moins les préserver parce que c'est de là qui vient les connaissances 70% des médicaments que nous avons ont été trouvés de cette manière-là donc quand quelqu'un prend du temps pour faire de l'herboristerie pour connaître les végétaux ses effets et tout ça on devrait les prendre peut-être un peu plus en sérieux parce que c'est certain que là-dedans il y a tout un univers que nous ignorons et des fois dans ces végétaux-là il y a déjà la guérison pour les cancers pour les Parkinson pour une série de maladies que nous connaissons et que la médecine présentement n'est pas capable de trouver moi j'ai cherché pendant quelques temps un livre qui était publié au Brésil ce sont deux scientifiques qui ont passé le temps avec les chamans en Amazonie je cherche ces livres-là parce que la prochaine fois que j'irai au Brésil je vais essayer de les trouver ils ont ramassé toutes ces connaissances-là parce qu'ils sont des derniers chamans ils sont les derniers des derniers qui ont déjà perdu beaucoup de connaissances qui ont passé mais ils ont ramassé quand même ces connaissances et ont publié dans les livres parce qu'on perd là une énormité de connaissances avec la destruction la disparition quand les portugais sont arrivés au Brésil on parlait là presque 240 langues et aujourd'hui beaucoup sont disparus il y en a même j'ai lu une fois un chercheur allemand qui vivait au Brésil qui en fait il est resté là pour toujours il s'est marié avec dans les les Indiennes et à un moment donné il racontait l'histoire là des derniers des Mohicans d'une tribu au Brésil ils disaient ce sont les 3-4 derniers qui parlent cette langue là ils vont disparaître tout ça va disparaître et on ne saura jamais tout ce qu'ils savaient donc toute la connaissance tout ce qu'ils ont appris de la vie de la nature de la forêt ça va disparaître avec donc il faut qu'on fasse attention à cette petite planète parce qu'on perd beaucoup et des fois on perd même la guérison des choses qui sont déjà là en attente Laurence Tény oui donc après c'est peut-être un peu loin ce que j'avais délaiment à un moment où on parlait de quelque chose mais ce que tu viens de dire c'était très intéressant et on n'est pas bon alors je reviens c'était quand on parlait tout à l'heure des aliments et Giovanna disait que tu voulais toujours du sucre mais cette histoire justement de ressentir intuitivement ce dont on a besoin souvent c'était des choses de grand-mère mais on disait moi quand j'étais petite j'entendais ça quand tu es malade mange ce dont tu as envie mange ce qui te fait envie et je pense qu'effectivement c'est ça c'est par l'intuition on va être porté vers certains aliments qui sont justement ceux qui vont pouvoir nous faire du bien et à l'inverse certains autres aliments vont nous écoeurer et c'est justement ceux qui ne font surtout pas qu'on consomme à ce moment-là voilà donc c'était juste pour ramener puisque l'intuition en même temps c'est ce que c'est donc je pense qu'effectivement il faut toujours l'écouter et en matière d'alimentation aussi et l'envie de sucre ce n'est pas l'intuition c'est autre chose ah c'est dit voilà ensuite c'était juste le petit trait du mot je voulais glisser éventuellement sur un autre sujet mais qui m'avait quelque chose qui m'a été évoqué pendant nos discussions c'est l'univers du rêve justement où là on n'est pas dans la matière puisque notre corps dort à ce moment-là il ne bouge pas et pourtant pendant les rêves justement on peut se déplacer à la vitesse de la pensée en rêve on pense à quelque chose et hop on y est enfin un endroit ou une personne et on se retrouve avec cette personne et on a aussi souvent d'ailleurs les gens quand ils racontent leurs rêves ils disent ah puis là c'est parti en n'importe quoi parce qu'il s'est passé ci ou il s'est passé ça mais non justement ou quelque chose s'est transformé en autre chose ou des objets par exemple je sais que moi dans mes rêves je fais régulièrement de la télékinésie c'est très simple dans mes rêves je fais hop et les choses elles arrivent et on peut même commander entre guillemets bien sûr aux éléments de la nature comme des orages ou des la pluie ou ce genre de choses en rêve on peut être dans un lieu où tout est desséché et dire faire une espèce d'invocation comme ça on lève les bras et on se concentre sur la pluie et pouf il pleut mais ça c'est possible que dans les rêves il n'empêche qu'on est bien là dans la vie de l'esprit pendant le rêve je ne m'abuse voilà c'est tout ce que je voulais que je voulais proposer merci 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 je cherchais ici un mettons dans l'item 3 par rapport à ce que tu disais et qu'on disait tantôt tout étant relatif c'est fluide donc pour les esprits qui sont eux-mêmes fluidiques une apparence aussi matérielle qui scelle des objets tangibles pour les incarner ils sont pour eux ceux qui sont pour nous les substances du monde terrestre ils l'élabore les combinent pour produire des effets déterminés comme font les hommes avec les matériaux toutefois par des procédés différents quels sont les procédés différents c'est la pensée en l'occurrence ce qu'il y a l'incarner qui dit dans les livres des médiums les esprits manipulent les fluides avec la pensée comme les hommes manipulent la matière avec les mains et les instruments donc est-ce que tous les esprits les font pas nécessairement est-ce que tous en sont conscients pas nécessairement ok mais c'est certains qui est-ce que nous ne pouvons pas oublier avant de passer la parole à Yélis nous ne pouvons pas oublier que nous sommes des esprits donc notre pensée est en train de créer il dit influencer la première chose qu'on va influencer c'est notre propre corps donc c'est là qu'il y a beaucoup de maladies et des guérisons qui vont se produire si on est conscient de ça Yélis merci en fait moi je voulais juste revenir par rapport aux plantes au pouvoir des plantes nous on y croit on y croit beaucoup et pour preuve ma maman elle a été guérie d'un cancer en phase terminale où aucun médecin en fait n'avait espoir ici elle a été suivie par un très très bon un hôpital ici à Paris et elle a été elle a été guidée en fait par un maître soufi en Turquie qui lui a dit telle telle plante donc et à Dieu merci aujourd'hui elle est en rémission mais voilà elle a plus rien en fait voilà donc on y croit pour voir des plantes ça c'est sûr et puis deuxième chose et qui est en rapport avec ce que tu viens de dire c'est la conscientisation de l'esprit il est vrai que moi je note que lorsque par exemple on travaille ou je travaille en fait sur un fluide magnétique si je n'ai pas en fait une intention posée par l'esprit ça ne fonctionne pas donc il y a vraiment un lien en fait entre les deux et moi je voilà je suis très intéressée pas tout le monde en fait si on peut partager des références en fait de livres ou quoi que ce soit parce que j'aimerais aller un peu plus en profondeur en fait sur le fonctionnement justement de ces fluides magnétiques et d'en savoir un peu plus voilà ça tombe bien Shana parce qu'on a des membres de notre groupe qui sont en train de composer probablement dans les prochains jours un groupe d'études à ces sujets donc tu la vois là sourire c'est Shana donc moi j'avais cette intention là mais je n'avais pas assez de temps mais le temps on doit le produire nous-mêmes parce que c'est tout simplement une question j'ai téléchargé une humaincité des références je sais que Shana est en train elle et son mari sont en train de faire ce travail-là aussi et on aimerait oui travailler sur l'étude des passes du magnétisme et des manipulations de ces énergies-là donc on peut mais on invite que les illuminés donc il faut attendre l'invitation parce que ce n'est pas pour tout le monde les gens aiment ça quand on fait ça quand on fait cette distanciation des illuminés les autres doivent encore travailler fort non on vous donne des nouvelles certainement pour tout le monde qui est intéressé on ne sait pas comment c'est Shana et son mari qui vont peut-être ouvrir là les les chemins ça va être selon leur disponibilité mais on est oui certainement intéressé à participer parce que c'est pour hier ça c'est tout un domaine de la médecine de l'esprit qu'il faut qu'on commence à y travailler très fort oui Adréana bonjour non je voudrais parler un petit peu à ce niveau-là de manipuler la matière là qu'on parlait quand César a dit que Jésus il avait vraiment les pouvoirs de manipuler la matière mais on sait que Jésus c'était l'esprit le plus évolué qui est venu sur terre donc c'est lui qui possiblement c'était l'esprit qui avait le plus le pouvoir de cette manipulation là et bon il était le plus évolué en connaissance et moralement donc c'est ça mais là je voudrais parler seulement qu'on a d'autres esprits d'autres incarnés qui sont venus qui avaient aussi un certain pouvoir par exemple par exemple Chico Xavier il pouvait même se materialiser dans une autre place il se concentrait son esprit son père-esprit sortait de son corps il se materialisait dans une autre place parlait à quelqu'un et après il revenait et la personne disait non mais comment Chico était là parce qu'il était là avec moi dans le même temps donc c'est pas seulement ces cas là il y a d'autres d'autres cas et là je pense est-ce que plus on évolue moralement plus on va voir ces pouvoirs là mais on voit aussi certains esprits qui sont pas aussi évolués quelquefois qui ont qui ont beaucoup de pouvoir de magnétisation qui peuvent contrôler un petit peu cette matière là mais qui sont pas moralement évolués donc ces esprits là possiblement ils ont ils ont une certaine connaissance et ils peuvent le faire et c'est compliqué je pense que César il sait bien ce que j'ai dit là certains esprits qui qui peuvent vraiment quelquefois essayer de nous contrôler c'est ça oui parfait Adriana c'est ça mais merci Adriana en fait notre infil là on achève mais merci parce que tu nous rappelles là quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui on a touché pas mal à des choses qui sont considérablement importantes mais celle-là aussi en est parce que les lois de la nature sont les lois de la nature il y a des esprits extrêmement intelligents qui ont compris qu'ils pouvaient manipuler les fluides ils pouvaient manipuler ces énergies et on peut les faire pour les raisons les multiples raisons pas nécessairement pour l'amour et pour les biens et c'est pour ça que Dieu a caché ces choses-là vous vous rappelez quand Jésus a dit je remercie mon père d'avoir caché ça il dit les révéler seulement aux simples aux humbles parce qu'il faisait un lien en disant vont arriver en premier à ces lois-là ceux qui sont humbles mais on peut y arriver quand même parce qu'ils sont des lois de la nature donc c'est comme la loi les lois du monde atomique on fait des choses pour guérir le cancer mais on a fait la bombe atomique donc on peut produire de l'énergie pour une ville de 100 000 habitants avec quelques grammes de radium ou de plutonium mais on peut exploser une ville aussi avec cette énergie-là donc je pense qu'on est en face de ces dangers et imaginons Bosano dit ça à Adriana dans un de ses livres quand il parlait de matérialisation et dématérialisation des objets il disait Dieu merci c'est un esprit qui est écrit par un médium il lui a dit Dieu merci que cela n'est pas connu encore de la science du monde parce que vous pourriez créer et détruire des mondes si vous étiez en possession de cette connaissance-là donc ces esprits-là ils connaissent ça ce sont des lois de la pensée et de l'énergie ils sont malins assez malins et éveillés et ils ont appris ça de manière empirique par déduction par induction je vois que ça fonctionne je vois que ça fonctionne donc je peux utiliser ça il y en a d'autres qui ont étudié les mages les grains sorciers je ne sais pas on dit mages noirs sont quoi magiciens des magiciens des magiciens des grands mages on dit ça aussi non peu importe sont déjà les gens se disent c'est vrai quand on veut parler de choses sombres des pouvoirs obscurs on parle plutôt de sorcellerie donc on dirait plutôt les sorciers quand on dit les mages c'est plutôt positif en général merci Laurence donc là on a des grands sorciers qui ont étudié ces lois ils ont lu des livres ils ont compris ils ont manipulé mais ils ne sont pas nécessairement évolués moralement ce qu'Adriana est en train de nous dire c'est que dans les plans spirituels il y en a beaucoup d'esprits pas tant que ça heureusement qui sont des vrais chefs des grands phalanges des grands groupes d'esprits et qui ont un contrôle même sur ces esprits-là exactement parce qu'ils ont ces pouvoirs André-Louise va décrire dans les livres Libération des phénomènes comme la capacité de ces esprits-là de manipuler même la forme du périsprit de certains esprits donc imaginons qu'est-ce qu'ils peuvent faire par la manipulation mentale par l'induction mentale donc c'est là qu'être éveillé à l'amour à l'évangile à la compassion la pratique de l'amour et de la charité des bonnes pensées tout ça c'est une protection naturelle pour notre santé pour notre bien-être et pour le bien-être des gens qui sont autour de nous donc si on ne connait rien de ça mais on est capable d'aimer on est capable des charités on est capable de la bienveillance on est protégé parce qu'on va produire les énergies qui sont capables de nous protéger tout simplement donc un jour plus tard on pourrait y revenir parce que c'est certainement quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention je voulais juste en rétroager pour quelque chose que j'ai entendu hier c'était rapide justement c'était je pense dans un séminaire quelque chose que je écoutais une conférence et que la personne disait que la meilleure façon d'éloigner les les obsesseurs c'était les fatiguer comment on va les fatiguer on va tellement plier on va tellement lire des belles choses soit qu'il va être converti ou soit qu'il va partir voilà voilà donc c'est le truc merci Shana donc on va clôturer notre séance d'études est-ce qu'il y aurait en mesure de prier pour nous ok on y va ton micro oui Seigneur Jésus cher maître notre cher ami guide de nos vies nous prions nous prions Seigneur que votre lumière éclaire nos chemins que votre amour remplisse nos cœurs nous prions nous prions nous prions Seigneur que votre bonté nous accompagne toujours merci pour votre présence merci pour votre amour merci Seigneur pour toutes les bénédictions que vous nous accordez jour après jour merci pour notre famille notre toit tout s'aliment l'abondance Seigneur nous remercions également pour ces amis spirituels qui prend tant soin de nous pour ces messagères d'amour Seigneur que vous nous savez envoyer que nous puissons être plus proches de vous il y a tant de choses à apprendre Seigneur cette merveille de la création de notre Père et nous nous sommes si petits aidez-nous à comprendre peu à peu aidez-nous Seigneur à prendre conscience à élargir nos sorissons nous développer Seigneur moralement intellectuellement qu'on puisse arriver à comprendre même que peu la grandeur de la création nous avons tant de choses à changer tant de choses à transformer nous demandons votre aide Seigneur aide-nous à nous tenir sur le chemin du bien ne laissez pas Seigneur que l'égoïsme et l'orgueil entravent aide-nous pas ne permets pas Seigneur que le mal détourne notre chemin rendez-nous fort face aux tentations de la vie aide-nous Seigneur dans notre lutte quotidienne aide-nous dans la conquête des vertus dont vous avez été les plus grands exemples pour nous merci Seigneur d'être notre réconfort dans les moments difficiles merci d'être notre lumière dans les moments les plus sombres merci Maître pour être notre port sur notre forteresse te demandons Seigneur pour tous nos frères et sœurs dans le monde spécialement pour tous ceux qui ne nous connaissent pas que vous ne te connaissez pas Seigneur pour tous ceux qui ne sont pas encore réveillés ceux qui vivent dans l'illusion du matériel ce corps illuminez nos consciences illuminez leur conscience que votre présence Seigneur et votre amour puissent nous envelopper à tous nous à toute notre famille à notre très chère à nos amis nous demandons Seigneur de rester avec nous aujourd'hui et pour toujours merci Seigneur de rester de rester sur avec nous les vers de rester – Sous-titrage FR 2021